Bienvenue chers téléspectateurs. La WebTV du ministère est toujours présente ici à Marrakech pour couvrir les travaux du premier forum africain sur la sécurité routière et les ONG ont un rôle très important dans la mise à niveau de la sécurité routière au niveau du continent. C'est pour ça j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité dans le plateau de la WebTV monsieur Otto Guinter Pégo le directeur exécutif national de l'association de l'association action pour les victimes de la route bienvenue monsieur Otto. Merci. Toute première question que représente pour vous votre présence et votre participation à ce forum africain sur la sécurité routière ? Je voudrais avant de revenir à votre question saluer les autorités marocaines en premier lieu son excellence le roi Mohamed VI et toute sa collaboration tout le gouvernement qui ont bien voulu accueillir organiser accueillir les participants j'apprenais à l'instant que nous étions 1200 participants à ce forum et remercier tout le peuple marocain pour cet accueil qui nous a été chaleureusement réservé. Pour revenir à votre question je dirais que... Vous étiez une association du Togo, un bref aperçu sur vos missions attributions de l'association ? Nous sommes une association créée en mars 2007 nous avons déjà bouclé de dix ans intervenant dans cinq domaines thématiques. Le secours pré, intra et post accident de la route ensuite nous intervenons également dans la surveillance et la patrouille routière nous intervenons dans l'étude de la recherche le développement et de la sécurité des transports de la mobilité de la sécurité routière nous sommes également dans la prévention et la sécurité routière en matière de sensibilisation de plaidoyer de communication et voilà un peu... Un bref aperçu sur... Et quelle est pour vous la valeur ajoutée de votre participation ? Qu'est-ce que vous attendez au juste de ce forum ? Oui ce que nous attendons de ce forum est assez gourmand il faut que je le dise parce que nous sommes la société civile une entité collaboratrice des états des gouvernements, des collaborateurs incontournables, des collaborateurs toujours présents parce que nous sommes à cheval entre les autorités et la population. Oui nous avons le répertoire des besoins des opportunités des forces et faiblesses des deux parties de la population et des décideurs. C'est un point fort quand même ? Absolument absolument et je crois pour les organisations qui en ont vraiment idée de cette lourde responsabilité que nous avons en tant que collaborateurs la conduite ou la démarche devait être beaucoup plus sereine. Alors nous nous attendons de ce forum que l'appropriation soit vraiment formelle au niveau de tous les acteurs et ce rôle revient exclusivement aux autorités qui doivent tendre la la main à la collaboration parce qu'elles détiennent l'exclusivité des pouvoirs et décisions et les collaborateurs ne peuvent pas venir s'improviser collaborateurs à leur côté. Il faudrait qu'il y ait cette ouverture que le pouvoir essaie d'ouvrir un peu de donner un peu de leur légitimité à d'autres collaborations pour pouvoir arriver à bout de ce phénomène qui ridiculise l'intelligence humaine. Qui fait peur dans l'Afrique quand même. Qui fait peur. L'Afrique est le réservoir du taux de prévalence le plus élevé de la mortalité routière. Voyez-vous et ceci implique des actions incisives mais des actions incisives qui passent d'abord par des engagements précis. Nous attendons également qu'on puisse trouver une solution réelle à la question du financement. J'ai commencé par le dire. Ce forum, ce forum qui me séduit n'aura pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas de ressources. Si les autorités marocaines n'avaient pas accepté de mettre, de consacrer une partie des ressources. Voilà. Et si certains partenaires comme l'SATP n'avaient pas accepté également de mettre une partie complémentaire de ressources. Donc la ressource elle est fondamentale. Comme le dira l'autre personne ne se souviendrait du bon samaritain s'il n'avait que de belles paroles. Il avait aussi de l'argent. Alors nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin qu'il y ait une mobilisation disponible pour financer, soutenir les actions éligibles de la sécurité routière. Exclusivement en matière de formation, d'éducation. Oui. Parce que nous sommes en face d'un outil. Je vais parler de la route qui, dans l'utilisation, revient à tous les âges. Enfants, personnes âgées, personnes du troisième âge. À toutes les couches sociales, que vous soyez clochard ou cadre supérieur d'une administration publique ou privée, vous utilisez cet outil pour aller à vos occupations. Je vais même jusqu'à dire que même le mort, lorsqu'il n'a pas encore été mis sous terre, reste un utilisateur de cet outil. À partir de ce moment, il faudrait amener tous les utilisateurs à avoir une connaissance et une compétence égales. Exactement. Une démocratie en termes de... Voilà. Monsieur Otto-Gainter, ça nous mène aussi à... Comment évaluez-vous la coopération entre les ONG, cette fois africains ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Oui, mais vous savez, l'œuvre humaine étant soumise à une perfection perpétuelle, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Et je passe par vos antennes pour lancer un appel à toutes les organisations de la société civile, à une coopération, une collaboration sereine. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le lieu de se faire valoir parce que se faire valoir à côté du travail qu'il y a sur le terrain. Les routes nous attendent, les victimes nous interpellent. Alors, il faudrait que nous mettions nos compétences, nos disponibilités, nos ressources à la disposition de ce défi. Parce que je l'ai dit, c'est un défi qui nous ridiculise. Il y a de la compétence, j'ai vu plein de compétences ici au Maroc. Il y en a chez moi au Togo, il y en a au Bénin, il y en a en Cameroun, il y en a un peu partout sur le continent. Il n'y a pas de raison que chaque année, les évaluations posent que le défi reste toujours au haut niveau. On doit quand même parvenir, et ça ce n'est pas la collaboration, d'abord entre nos sociétés civiles, et puis permettre aux décidés d'explorer et exploiter le plein potentiel des organisations de la société civile. M. Ottengater, vous avez soulevé un point très important en termes de données. Je crois que l'Observatoire africain sur la sécurité routière va apporter une valeur ajoutée en termes de données plus fiables. Absolument. L'Observatoire de la sécurité routière vient aujourd'hui comme des verres médicaux qu'on prescrit à l'individu, à une personne souffrant d'acuité visuelle. Donc les verres viennent corriger le regard. L'Observatoire aujourd'hui consiste à un regard, nous permet d'avoir un regard beaucoup plus précis, une visibilité qui nous permet de décliner les stratégies et évidemment les actions idouanes à apporter pour gérer ce défi. Merci beaucoup M. Ottengater Pégo. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Action pour les victimes de la route du Togo. Merci pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Merci mes chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du Minister. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada